... Oh, combien il est bon de t'appartenir, Seigneur, gloire à ton nom. Nous voulons t'élever car toi seul es dit. Nous voulons te glorifier car toi seul es dit. L'honneur, tu le mérites, la gloire, tu la mérites. Ces choses, oh Dieu, ne séries pas aux humains, mais te valent à toi. Nous élevons ta majesté, nous proclamons ta grandeur, nous apprécions ta présence en ce lieu. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur, qui est déjà en train d'agir en nous. Merci pour ton Esprit, oh Dieu, qui s'installe et qui règne dans les esprits de chacun. Seigneur, merci parce que les esprits impurs n'ont pas de place. L'ennemi de la parole ne se trouve pas au milieu de nous. Nous t'exaltons, roi des rois, nous te glorifions, Seigneur, de toute la puissance. Tu es magnifique et tu es roi. Tu agrées ta parole, tu oignes ta parole, tu disposes nos cœurs, Seigneur. Et tu nous permets de retirer tout ce que tu veux que nous puissions savoir ce soir. Et c'est au nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. C'est dans le beau nom et puissant nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Que nous avons dit ensemble Amen. Nous avons dit ensemble Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié dans ta vie. Ma prière est que le nom du Seigneur soit glorifié dans ta vie. Que le Seigneur bâtisse sa maison dans ta vie. Que le Seigneur bâtisse sa gloire dans ta vie. Ma prière est que le Seigneur te renforce. Que le Seigneur t'apprenne encore à le craindre. Qu'il t'apprenne encore à le suivre. Qu'il t'apprenne encore à l'écouter. Que le Seigneur t'apprenne à n'avoir aucun autre guide à part le Saint-Esprit. Ma prière est que l'Esprit de Dieu soit l'Esprit qui anime ta vie. Que l'Esprit de Dieu soit l'Esprit qui anime tes réflexions. Ma prière est que l'Esprit de Dieu soit l'Esprit qui anime tes réflexions. Lorsque tu penses, lorsque tu raisons, lorsque tu réfléchis, lorsque tu conçois quelque chose, Que ce soit l'Esprit de Dieu qui t'anime, je prie afin que l'Esprit de Dieu soit l'Esprit qui anime ta marche chrétienne. Soit l'Esprit qui anime ta vie avec Dieu. Je prie pour que le Saint-Esprit soit l'Esprit qui anime ta relation avec Dieu. Je prie afin que le Saint-Esprit soit l'Esprit qui te montre le bon chemin. Qui t'indique ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Je prie afin que le Saint-Esprit chasse les autres esprits dans ta vie, quels qu'ils soient. Je prie afin que le Saint-Esprit soit le pilier de ta relation avec le Seigneur. Que le Saint-Esprit soit la fondation de ta vie chrétienne. Je prie afin que le Saint-Esprit soit ton guide en tout temps. Alléluia. Et parce que tu as dit Amen, je prie afin que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux encore ce soir. Pour que tu puisses discerner ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu. Alléluia. Quelqu'un a dit à son voisin de derrière, je suis béni. Tu as dit à son voisin de derrière, je suis béni. Gloire au nom du Seigneur et voisin, tu as dit Amen. Alléluia. Pourquoi je prie pour que le Saint-Esprit soit le seul esprit de ta vie. Parce que malheureusement, nous pouvons être animés d'un autre esprit que l'Esprit de Dieu. Il est possible d'être animés de toute forme d'autre esprit que l'Esprit de Dieu. Or, l'Esprit qui nous emmène à faire ce que Dieu demande. L'Esprit qui nous emmène à pouvoir marcher dans l'alliance avec Jésus. L'Esprit qui nous permet de pouvoir comprendre et appliquer la parole. L'Esprit qui nous permet de nous attacher à Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. En partant, le Seigneur Jésus a dit Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur. Un autre consolateur. Il dit, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Il parlait de son esprit. Il dit à ses apôtres, attendez ici. Jusqu'à ce que j'envoie ce que le Père a promis. Il parlait du Saint-Esprit. Il dit, vous, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Il parlait du Saint-Esprit. Lorsqu'il parle par Zacharie. Il dit, ça ne sera ni par la force. Ni par la puissance. Mais par mon esprit. Parce que le Seigneur sait qu'en principe, le seul esprit qu'on doit trouver valide, vivant et travaillant dans l'église, c'est le Saint-Esprit. Dès ton voisin, si tu es chrétien, le seul esprit qui doit t'animer, qui doit te conduire, qui doit te guider, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Je le dis parce que nous allons voir un autre esprit ce soir. Qui, lui, n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Judas. L'Esprit de Judas. Un esprit qui combat les pères et les fils. Un esprit qui détruit les disciples. Un esprit subtil. Quand il est présent, tu peux ne pas te rendre compte qu'il est là. Judas lui-même ne savait pas qu'il avait l'Esprit de Judas. Tu m'as compris. Judas lui-même ne savait pas que l'Esprit de Judas avait déjà commencé à agir dans sa vie. Alléluia. Dis à ton voisin, je n'aurai pas l'Esprit de Judas. Non, dis-lui clairement, je n'aurai pas l'Esprit de Judas. Dis-lui, je ne traiterai pas avec l'Esprit de Judas. Alléluia. Lis avec moi ce que dit la parole de Dieu par rapport à cet esprit. Il est tellement subtil. Avant qu'on lise, j'aimerais te raconter un peu le contexte. Je veux que tu saches que Judas Iscariot, fils de Simon l'Iscariot, était un des douze que Jésus lui-même avait choisi. Bien-aimé, Judas n'a pas été recommandé. Judas n'a pas été recommandé. Il n'y a pas eu de lettre d'un ami proche de Jésus lui recommandant. Mon cher Jésus, par rapport à notre amitié à Nazareth, tu te recommandes Judas, mon neveu, mécanicien de formation, mes chômeurs, afin que tu le prennes près de lui pour qu'il gresse le métier d'apôtre. Judas n'a pas été recommandé. Jésus lui-même l'a choisi. Il l'a appelé parmi les douze. Et donc parmi les disciples qui avaient cru en Jésus, se trouvait Judas. Et quand Jésus a regardé, il a dit, oui, toi viens, oui. Tu seras parmi ceux que moi j'appelle apôtres. Autrement dit, ceux que je vais préparer afin de les lancer dans le monde. Autrement dit, ceux qui seront mes héritiers directs pour propager ma parole. Autrement dit, ceux qui feront le travail après mon départ. Judas était là. Lui-même ne savait pas ce qui se passait en lui. Il ne le savait pas. Qu'il avait déjà l'esprit de Judas. celui qui ne s'en sera pas ton esprit t'inquiète. Ça ne sera pas ton esprit. Parce que tu écoutes ça ce soir, ça ne sera pas ton esprit. Alors, Judas a servi. Judas a marché avec Jésus. Judas a accompagné Jésus. Judas a entendu les secrets de Jésus. Judas a vu l'intimité de Jésus. Il a été proche. Quand Jésus avait eu faim, Judas le savait. Quand il fallait que Jésus aille se laver, Judas le savait. Il savait là où Jésus allait se reposer à Bethany. Il connaissait les mouvements de Jésus. Il savait lorsque Jésus cligne l'œil droit, ça veut dire qu'il est fâché. Quand il bouge la main droite, ça veut dire apportez-moi de l'eau. Il connaissait Jésus. Je veux que tu puisses savoir que personne n'est à l'abri de l'esprit de Judas. Personne. Mais quiconque est en Christ peut éviter l'esprit de Judas. Je répète, personne n'est à l'abri de l'esprit de Judas. Ça peut atteindre n'importe qui. Mais quiconque est en Christ peut éviter l'esprit de Judas. Je veux que tu notes premièrement premièrement l'esprit de Judas Note Judas n'a pas toujours été mauvais. Non, il n'était pas toujours mauvais. Judas n'a pas toujours été mauvais. Il y a eu un temps où Judas était l'apôtre. Il était bon. Il y a eu un temps où Judas a bien marché. Marc 6.7 Marc 6 le verset 7 Alors il appela les douze et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant le pouvoir sur les esprits impuls. Il lit encore Jean 12 le verset 6 Jean 12 le verset 6 Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres mais parce qu'il était voleur que tenant la bourse il prenait ce qu'on y mettait. Judas souligne ici Judas tenait la bourse. Il était le responsable financier de l'équipe Donc un homme de confiance qui peut confier son argent à un escroc Dans le carrière tout le monde sait que il y a à Zala Rafa tout le monde sait que lui quand tu veux trouver son nom tu as tapé www.mouibi.com tu trouves son nom même dans la famille il y a des gens que tu connais il est en matière d'argent à la série il n'est pas sérieux Judas est un homme de confiance lorsque le Seigneur a appelé les douze pour les envoyer deux à deux Judas faisait partie de l'équipe des douze Alléluia Donc s'il y avait douze apôtres et qui partaient à deux donc c'est un groupe de six personnes il y avait six groupes six groupes de deux personnes donc Judas était là un homme de confiance donc par rapport à l'esprit de Judas je veux que tu commences par comprendre que Judas n'a pas toujours été mauvais le problème c'est que Judas n'a pas simplement veillé sur lui-même personne n'est à l'abri de l'esprit de Judas Judas n'a pas veillé sur lui-même parce que le Seigneur lui a fait confiance lui aussi a eu une trop grande confiance en lui-même on lui a confié l'argent de la communauté il gardait l'argent la même on nous parle de Jeanne la femme de l'internat d'Hérode on nous parle de Marie de Magdala qui est en train de suivre Jésus qui donnait de ses biens on parle de Suzanne Judas gardait l'argent de Suzanne l'argent de Jeanne il gardait tous les virements bancaires que Joseph d'Arimaté faisait Judas gardait l'argent que Nicodème envoyait par Western Union tout le monde toute la dîme de Zach Judas gardait ça donc pour votre téléphone il veut appeler aussi Nicodème vieille Nicodème il connaissait tous les rouages il savait il pouvait venir chez Zach et Zach avait confiance c'est qui Judas c'est l'homme de confiance prends les 4 millions que j'ai mis de côté ça c'est pour Jésus envoie lui ça il donne à Judas sans problème un homme de confiance mais qu'est-ce qui s'est passé Judas n'a pas veillé sur lui-même Judas ne s'est pas méfié quand tu as l'esprit de Judas tu arrêtes de te méfier de toi-même quand tu marches dans la vie chrétienne tu te rends compte que tu commences à trop te faire confiance tu n'as plus peur de toi-même sache que l'esprit de Judas est déjà en train de travailler alléluia lorsque tu avances avec Dieu j'ai dit c'est un espèce subtil au départ tu n'es pas mauvais tu t'es converti authentiquement tu as suivi Christ réellement tu sers dans l'église comme il faut même que tu fais des choses que les gens voient quand on compte les frères frères et les sœurs sœurs ton nom est dedans quand on veut recommander quand on veut recommander au pasteur un frère ou une sœur on peut te citer alléluia mais pendant ce temps tu ne te méfies plus de toi-même tu commences à avoir une trop grande confiance en toi surtout par rapport à ce que Dieu fait avec toi Judas a chassé les démons Judas a travaillé dans l'église locale Judas ne s'est pas méfié de lui Jésus dit à ses apôtres veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation veillez et priez l'esprit de Judas attaque et réussit à faire tomber ceux-là qui prient sans veiller beaucoup de chrétiens prient ils prient ils peuvent passer dans des retraites des moments forts ils peuvent être là lorsque le saint s'est manifesté puissamment dans l'assemblée ils peuvent être même touchés par le saint pour être l'instrument que Dieu a utilisé pour travailler ce jour-là ça peut arriver ça peut arriver il prie trois heures de prière quatre heures de prière il peut aller comme ça du matin au matin pas de problème mais sans veiller pour veiller il faut ne pas avoir confiance en soi-même pour que tu puisses veiller sur toi de ne plus avoir confiance on surveille la personne en qui on n'a pas confiance quand on a confiance on ne surveille pas on sait qu'il fera comme il faut c'est bon mais quand on n'a pas confiance on surveille on ne sait jamais laisse moi te dire l'esprit de Judas attaque et fait tomber les chrétiens qui prient sans veiller sur eux-mêmes alléluia Judas n'a pas veillé il savait que je suis apôtre je marche près de Jésus il était au courant de la prophétie que quelqu'un devait trahir il le savait tous il était au courant que quelqu'un devait trahir un proche il savait parce que tout elle connaissait l'histoire du messie donc Judas ne peut pas imaginer ce serait lui qui va trahir de la même manière tu ne peux pas imaginer c'est à toi le prochain problème de l'église tu vas imaginer non pas moi ça fait 20 ans que je suis là non pas moi depuis le temps que je prie je suis un nouveau converti Judas était apôtre c'est pour les bébés spirituels Judas n'a pas toujours été mauvais mais il est devenu l'esprit de Judas quand il entre en toi au départ tu n'es pas mauvais seulement tu n'as pas veillé tu n'as pas veillé sur toi même tu n'as pas fait attention aux choses qui peuvent commencer à t'éloigner de Christ quand vous lisez l'histoire de la parole de Dieu de Jésus je l'ai toujours dit d'ailleurs je le répète allez vous rendre compte que lorsque Judas a perçu l'argent et après qu'il a vu ce qu'on a fait de Jésus il a eu du regret n'est-ce pas qu'est-ce qu'il a fait il est allé rendre l'argent avant de se pendre il est allé rendre l'argent à qui au souverain sacrificateur il est arrivé jusque là-bas et il a jeté l'argent devant le Sénètre par terre Judas Iscariot n'est qu'un israélite comme tous les autres il n'était pas spécial donc c'est un membre du peuple or on n'entrait pas dans le Sénètre comme on veut on n'arrivait pas chez le souverain sacrificateur parce qu'on veut le voir il est représenté Yahweh il est représenté Dieu si Judas a pu entrer jusque là-bas sans que les gardes ne l'empêchent d'entrer sans qu'on lui refuse l'accès sans demander une audience quatre jours avant ça veut dire que Judas avait l'habitude d'y aller donc alors qu'il était avec Jésus il n'a pas veillé à ses fréquentations il fréquentait les ennemis de Jésus il n'a pas veillé sur lui-même les mauvaises fréquentations l'ont perverti il n'a pas veillé sur lui lorsque tu marches avec Christ le diable n'est pas loin là il me dit il rôde ça veut dire il tourne autour il cherche là où il y a une brèche et il attend une fois que tu commences à marcher avec Christ lui il rôde pour voir là où tu ne veilles pas là où tu ne fais pas attention tu pries beaucoup mais ta colère tu n'y fais pas attention tu pries beaucoup mais ce que tu regardes dans le téléphone tu ne fais pas attention à ça oh tu pries beaucoup mais tes fréquentations tu n'y fais pas attention tu es toujours plus avec ceux qui ne connaissent pas Christ tu pries beaucoup mais tu ne veilles pas sur toi même c'est par là que l'esprit de Judas va rentrer parce qu'au départ Judas n'était pas aussi mauvais il l'est devenu lorsque l'instant l'esprit est entré en lui parce qu'il n'a pas veillé parce qu'il n'a pas veillé Alléluia quand saint se lève et prie pour lui pendant quelques secondes je veux que tu pries pour ta faiblesse tu la connais mieux que moi tu la connais mieux que moi là où tu es faible tu le sais ce qui revient souvent alors tu ne fais pas attention élève la voix et présente ça au Seigneur délivre-moi de cela parce que je ne veux pas que l'esprit de Judas entre en moi nous prions au nom de Jésus Dieu lui saint esprit je t'emmène aujourd'hui ma colère je suis impatient Seigneur oh j'aime l'argent Seigneur je suis ceci ou je suis cela je ne fais pas attention à ces petites choses mais elles peuvent me perdre ce soir au nom de Jésus je viens te les recommander te les donner je change ma faiblesse contre ta force parce que je refuse l'esprit de Judas Seigneur tu viens de me dire que Judas n'était pas mauvais au départ il était comme moi il avait cru en toi il t'avait suivi Seigneur si lui est tombé je peux aussi tomber Seigneur apprends-moi à me méfier de ma chair Saint esprit apprends-moi à veiller sur moi-même et à prier afin de ne pas tomber dans la tentation je te le demande au nom de Jésus et merci pour ton soutien Amen tu peux t'asseoir l'esprit de Judas l'esprit de Judas quand cet esprit est en toi il va commencer à se passer des choses et c'est la deuxième partie deuxième Judas a d'abord quitté la communauté en esprit Judas a quitté le cercle de Jésus en esprit c'est la mission de l'esprit de Judas cet esprit vient pour te faire quitter l'assemblée te faire quitter la communauté te faire quitter le corps de Christ j'ai bien dit Judas a d'abord quitté la communauté pas physiquement d'abord en esprit tu peux être présent mais l'esprit de Judas est en train d'agir en toi la Bible dit ils sont sortis de nous mais ils ne sont pas des nôtres Jean 12 le verset 6 il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse il prenait ce qu'on y mettait pour avoir le courage de voler les offrandes et les dîmes pour avoir le courage de prendre dans la caisse de l'église Judas n'était plus avec l'église il n'était plus avec l'église pour avoir le courage de faire certaines choses dans l'église il faut avoir déjà quitté l'église quand tu sens que tu n'as plus le coeur pour la communauté tu n'as plus un coeur pour ton église locale tu n'as plus un coeur pour le Seigneur tu n'as plus un coeur pour les choses de Dieu l'esprit de Judas est déjà en train de travailler en toi tu m'as compris quand tu n'as plus un coeur pour les choses de Dieu quand tu n'as plus un coeur pour l'assemblée pour l'église pour le Seigneur l'esprit de Judas est en train d'agir en toi quand pour aucune raison valable tu n'as plus un coeur pour ta femme ou pour ton mari ou pour ton mariage l'esprit de Judas il est en train d'agir tu es là physiquement mais en esprit tu es déjà ailleurs déjà parti je t'avais dit au départ c'est un esprit très subtil même Judas lui-même ne s'était pas rendu compte qu'il avait l'esprit de Judas tu vas te rendre compte il te devient facile de manquer dans l'assemblée tu commences à privilégier tout autre chose avant les choses de Dieu le coeur ne fait plus mal la conscience ne parle plus ce n'est plus grave les programmes de ton église ne t'intéressent plus c'est l'esprit de Judas si on dit qui est membre le trône de grâce tout le monde lèvera la main mais ça te rend compte que le physique est là mais en esprit tu as déjà quitté c'est la raison pour laquelle tu ne peux plus contribuer pour l'église la raison pour laquelle tu ne sais plus donner pour ton église parce que le coeur n'y est pas tu peux facilement manger une glace à 10 dollars mais tu auras du mal à donner ça pour l'église mais tu attends de l'église quelque chose on n'a pas dit Judas contribuer il a dit Judas prenez même quand il donne un semblant de bon conseil comme son esprit n'est pas dans l'église c'est encore pour nuire ce jour-là je ne sais pas si c'était un matin ou bien un soir ou un après-midi je ne sais pas je ne l'ai pas dit mais il se retrouve à un endroit où une femme vient brise un vase répand du parfum sur Jésus Judas regarde et il évalue il regarde bien la bouteille de parfum Versace il regarde la femme en question il se rend compte qu'elle verse tout le parfum pas sur lui Judas sur Jésus il y avait un brin de jalousie on avait fait ce don-là à Judas il n'aurait pas dit non il n'aurait pas dit non et puis il observe tout le parfum est versé pire encore la femme jette la bouteille il y a qu'elle se brise quelque part qui m'a l'agneau et panzani je ne sais pas non ça c'est une perte il s'habitait il lève son doigt comme on parle motion motion là il s'adresse à Jésus 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 tu n'aimes pas les pertes dernièrement tu l'as dit tu nous as dit quoi ? même les blés restent là comme on l'a dit les restes de poissons et de peintre déjà on a panier mais comment maintenant on est en train de verser et puis ce qu'on dit ça coûte cher 300 déniers c'est cher on a perdu comme ça imagine un peu que dans la caisse on met 300 déniers automatique on va assurer ton voyage vers Nazareth on prend le billet on parle et puis on peut nourrir les gens c'est pour ça que tu fasses des miracles et puis on aurait pu prendre ces 300 déniers là il y a des pauvres dehors on mettez dans la caisse moi je veux gérer ce n'est ça là d'habitude on va gérer à Ango on va ouvrir une caisse de solidarité pour les mamans veuves de Bethléem on va leur envoyer il avait des bonnes idées il est de ces personnes qui animaient de l'esprit de Judas et ça donne des bonnes idées mais leur coeur n'est pas avec l'église elle n'est pas avec l'église elle n'est pas avec l'église c'est ça qui est une église tu vois si on met des tentures ici et puis on fait ce sera peau l'idée est bonne mais est-ce que vous savez qu'une personne peut vous donner une bonne décoration pas parce qu'elle veut que Christ soit glorifié parce qu'elle veut que ses amis se rendent compte que son église est belle c'est son mot est personnel comme nous avons invité fait des jeunes abissos alors lui-même Judas pensait à lui parce que la communauté n'intéressait plus quand tu n'as plus un coeur pour la communauté tu le sentiras tu le sentiras tu le sentiras tu peux ou ne pas être là c'est pas un problème c'est pas un problème c'est pas comme dans le gros pb vendredi ça ne te fait rien 2 semaines 3 semaines on y est dimanche c'est déjà un problème l'esprit de Judas quand il entre en toi même les choses de Dieu ne t'intéressent plus physiquement tu es chrétien tu prends ta bible tu viens au culte mais en toi il n'y a plus rien de chrétien quand tu fermes la bible ici au culte tu ne vas l'ouvrir qu'à la prochaine culte entre tu ne médites pas combien de chrétiens n'ont plus de bible et ça ne leur fait rien mais faites pas ça parce que j'avais perdu ma bible je n'ai plus sinon j'allais mais je n'ai plus comment tu fais alors comment tu fais pour méditer l'esprit de Judas l'esprit de Judas est déjà entre même dans les foyers l'esprit de Judas entre vous verrez des enfants qui ne sont plus intéressés par la vie de leur maison c'est l'esprit la frappe beaucoup les adolescents ils préfèrent être dehors qu'à la maison s'emmène la rébellion l'esprit de Judas j'allais vous rendre compte qu'un père de famille allé par l'esprit de Judas sa famille ne compte plus il faut que tu n'as pas besoin d'aller les sous-soutés il dit que pour dormir très fatigué il y a eu beaucoup de réunions il a fini à 16h30 mais il rentre à minuit il y a eu beaucoup de réunions fatigué et puis il vous dit simplement 2 mètres il faut que tu sauter parce qu'en fait les 200 dollars qu'il a dans la poche c'est raison pour lui et ses amis toucher, jouer où ils mettent des bouteilles de bière et puis mettre les téléphones le premier qui touche son téléphone va payer pour tout le monde je veux dire une chose vraie je veux dire une chose vraie un téléphone est souri il est décroché des athées le premier qui touche son téléphone paye pour tout le monde il a l'argent pour les deuils là-bas il sort l'argent mais dans sa maison il n'y a rien c'est l'esprit de Judas en esprit tu n'es plus père de famille mais physiquement tu es là physiquement tu es là cet esprit est très subtil très subtil ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus Judas c'est ce qui lui est arrivé mais on aurait pu vendre non c'est parce qu'en mettant à la caisse il savait il avait déjà programmé l'argent du parfum du 300 déniers il avait déjà divisé je ferai ceci je ferai ça je ferai ça il n'a même pas peur de l'audit il sait que je saurais comment les mentir tu n'as même plus peur de ce que tu vas dire à ton pasteur tu mens facilement non vraiment mon père m'avait demandé de partir faire telle course j'avais examen jusqu'à 20h l'esprit de Judas l'esprit de Judas alléluia j'aimerais que tu puisses te lever là tu vas encore prier pour toi dans quelques secondes afin que le seigneur ne permette pas que tu quittes l'assemblée en esprit dis lui sainte esprit je veux être là avec mon esprit avec mon âme et avec mon corps tu prie au nom de Jésus tu prie pour toi-même prie pour toi-même Seigneur dans mon foyer je veux être là avec mon esprit mon âme et mon corps dans l'entreprise qui m'emploie je n'ai pas le droit d'être Judas je veux être présent avec tout ce que j'ai comme bagage intellectuel dans ma communauté dans mon église locale devant ta face je veux être présent avec mon esprit avec mon âme et avec mon corps je refuse l'esprit de Judas je refuse d'être là présent mais dans mon esprit je suis déjà parti je le refuse je le refuse au nom de Jésus et que l'Éternel t'accorde ce que tu as demandé Amen Amen quand tu as ça là où en esprit tu quittes déjà la communauté tu quittes ta maison c'est normal que la rétrogradation la division la trahison la rébellion le divorce le divorce ce sont des choses logiques normales qui suivent l'esprit de Judas parce que tu n'es plus là tout ça doit arriver logiquement c'est la suite physiquement présent mais absent en esprit Judas physiquement était présent pendant le miracle il est là pendant que la femme verse le parfum il est présent dessus au compte 12 apôtres 1,2,3,4,7,9,9,10,12 et Judas aussi mais en esprit Judas commençait déjà à faire une marche tout seul Judas marchait déjà lui-même il faisait cavalier seul déjà il commençait à voir son intérêt propre et plus l'intérêt de tout le monde lorsque tu retiens tes dims quand tu ne donnes pas ton offrande quand tu ne contribues pas quand tu estimes que ce que tu as n'est déjà pas insuffisant pour toi même fois que je donne il y a ton voisin tu es motivé par l'esprit de Judas dis lui dis lui tu es motivé par l'esprit de Judas parce que tu estimes que ton intérêt passe avant je n'ai que 100 dollars que je retire que je retire 10 pour la dîme mais il me reste que je veux faire avec entre l'intérêt de Dieu et de toi Dieu va attendre quand tu ne paies pas ton offrande mais tu attends à ce que l'on puisse faire il y a des grands jeux dans la communauté pour toi les autres vont donner eux qu'ils donnent moi j'aime pas ma pauvre je ne contribuerai pas je contribue mille fois c'est suffisant un enveloppe très blanche fermée personne n'a vu tu estimes que ton intérêt est plus grand que l'intérêt des autres si on achète est-ce qu'on a acheté pour moi à la maison non si on aménage le lieu tiens moi mon âge je le garde moi mon âge c'est pour moi c'est l'esprit de Judas tu es dans une communauté mais tu es déjà sorti de la communauté regarde ton voisin dis-lui que Dieu t'affranchisse voisin dit Amen troisièmement ce que l'on peut retirer dans l'esprit de Judas Judas avait son propre agenda Judas avait son propre agenda Judas avait son propre agenda Luc 22 1 à 6 il faisait plus comme les autres son propre agenda Luc 22 1 à 6 la fête des pins s'enleva appelé la Pâque approchait les principes sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus car ils craignaient le peuple Or Satan entra dans Judas il n'avait pas veillé surnommé Iscariot qui était du nombre de douze et Judas alla s'entendre avec les principes sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer ils furent dans la joie et ils convèrent de lui donner de l'argent après s'être engagés après s'être engagés ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule il avait son propre agenda la Bible dit les sacrificateurs cherchaient le moyen de faire mourir Jésus Or les sacrificateurs n'étaient pas ceux-là qui marchaient avec Jésus Judas a eu le temps de les trouver de partir les voir de causer avec eux de négocier de marchander de terminer et de revenir rejoindre les autres pendant ce temps-là que faisaient les autres ? vous comprenez que Judas n'avait plus les mêmes horaires que tous les autres que tous les autres il n'avait plus les mêmes façons de faire que quand tu te rends compte tu n'as plus les mêmes objectifs que les autres tu n'as plus les mêmes horaires que les autres c'est l'esprit de Judas qui a déjà commencé à travailler en toi je vous l'avais dit ça perturbe l'église ça perturbe Judas avait le temps pour faire autre chose quand on regarde la vie de Christ il était très occupé au point que la Bible le dit un jour du reste il y avait une grande foule qui voulait voir Jésus qui le pressait au point qu'ils n'ont même pas eu le temps de prendre leur repas occupé donc il y avait trop à faire mais dans le trop à faire là Judas avait un autre agenda un autre horaire quand on dit Judas va acheter la nourriture dans l'agenda acheter la nourriture il avait un autre agenda faire un saut par chez les scribes parler avec eux et puis revenir faites très attention lorsque votre agenda ne correspond plus avec l'horaire de votre communauté quand tu ne viens plus à l'église quand tu ne serres plus au pied de ton père avec le même objectif qu'avant Judas a bien commencé et puis Judas a dévié il n'avait plus le même horaire que Jésus il ne servait plus Christ avec le même objectif qu'avant non Judas avait changé ton horaire n'est plus le même ton agenda n'est plus le même quand tout le monde est en jeûne toi tu n'es pas en jeûne volontairement tu ne veux pas tu ne veux pas quand on a dit tous les ouvriers font ceci toi tu as un autre agenda toujours différent des autres quand on te parle d'une retraite quand on te parle d'une retraite comme par hasard tu étais parti 3 jours à l'ouzizi là tu as toujours un autre horaire un autre agenda quand on te dit c'est l'heure de la prière dans ton agenda c'est l'heure des copes en ville toujours un autre agenda on ne se rend pas compte mais c'est l'esprit de Judas qui entre déjà en toi en train de travailler tu as toujours autre chose à faire quand tout le monde doit faire une chose précise Judas a péché par ça j'ai dit quand tu ne viens plus à l'église avec les mêmes objectifs Judas avait un autre objectif avant c'était évangéliser parler de Jésus maintenant c'est un autre ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus ils n'avaient plus le même objectif ils marchaient à 12 mais dans les 12 11 avait un objectif répandre la parole du Messie un avait un autre objectif vendre le Messie vous comprenez ça ? quand tu ne viens plus à l'église avec les mêmes objectifs qu'avant quand tu ne viens plus à l'église avec les mêmes objectifs qu'avant quand tu viens de venir à l'église il y a des objectifs d'abord quand tu viens de venir à l'église toi ton objectif en venant à l'église c'est voir les partenaires financiers qui peuvent tirer avec moi pour mes affaires ils ont même quitté leurs églises à cause de ça ils préfèrent l'autre église parce que là-bas au moins il y a le conseil du chef de l'Etat donc si je l'accroche on peut discuter mais dans l'église où je suis en venant l'objectif n'est pas de venir adorer non il sait que le nouveau vice-ministre est dans cette église-là non s'il vient là-bas il attend mal à la porte il n'a pas encore j'intercède ici il attend dès qu'il faut descendre il observe il entre derrière là on le vit il s'assoit lui s'assoit à côté bonjour excellence moi c'est le frère Gaspard je fais de l'import-export informatique tout ça c'est moi vous avez ma carte excellence vous m'appelez je vous ferai un prix de frère tellement de gens viennent dans l'église avec un autre objectif mais apparemment on est tous là pour écouter la parole regarde ton voisin regarde regarde ce n'est pas écrit ici il y a son objectif c'est pas écrit il n'y a pas égalité il n'y a pas fan mais tout le monde n'a pas le même objectif ici il n'y a pas égalité il n'y a pas égalité il n'y a pas égalité le monde de l'église il leur a égalité il n'y a pas égalité les gens ne voient pas nous en avons rien donc on a égalité on a trouvé l'experte c'est parti oh oui objectif judah il n'avait pas le même objectif que les autres il avait son propre agenda il avait son propre agenda En venant, ce qu'on voit c'est la Bible que tu tiens Et l'air que tu prends Shalom frère Quand on te voit comme ça, on croit que tu prie Avec l'objectif que Dieu se révèle Mais quand on écoute tes paroles Aujourd'hui, je dois lui parler Il ne refusera pas Je soumets ses pensées On va commencer à faire aussi bien Les lots Comme Judas Il cherchait l'occasion favorable Donc ce n'est pas du coup qu'il avait trouvé Mais il a trouvé l'occasion favorable Pour leur livrer Jésus Les autres occasions favorables Pour prêcher l'évangile L'occasion favorable pour livrer Jésus L'esprit de Judas Je veux dire, personne n'est à l'abri Il y en a qui viennent Parce que tel frère vient ou telle soeur vient C'est pourquoi son grand frère prie ici Ou sa soeur, ou sa tante, chez qui il habite C'est tout Objectif, venir quand même pour que la tante ne te renvoie pas de sa maison Qu'elle te garde chez elle Sans ça, tu ne viendrais pas D'autres ne viennent pas pour Jésus Son objectif, sa délivrance Point barre Rien d'autre Tant qu'il est malade Tant qu'il est malade, il sera là Tant qu'il est malade Il sera là Tant qu'il est malade Dès qu'il est terrible Il reprend s'activité d'autre fois Demande à ton voisin Dans quel objectif Demande-lui encore Est-ce que tu as le même agenda que nous C'est-à-dire glorifier Christ Tu ne serres plus au pied de ton père spirituel Avec les mêmes objectifs qu'avant Avant tu voulais le ministère Pour répandre la parole Maintenant tu veux le ministère Pour voyager Tu restes au pied de ton père spirituel Plus parce que tu veux apprendre de lui Non Tu veux te servir de lui Tu sais que si je vais leur dire Mon père, c'est un tel, on t'ouvre la porte L'objectif L'objectif Judas avait un autre agenda Un autre Quand il faut qu'on te pousse Pour venir évangéliser Quand il faut qu'on te pousse Pour faire le suivi Quand il faut qu'on intercède Pour t'arracher Afin que tu viennes faire l'oeuvre de Dieu C'est quoi ton objectif Notre objectif à nous C'est de faire grandir le royaume C'est de parler de Jésus De faire croître sa parole Voilà pourquoi nous venons évangéliser Facilement C'est ce qu'on nous demande Nous créons un temps dans notre horaire Pour venir faire le suivi de l'évangélisation Toi ton but c'est lequel ? Notre agenda c'est celui-là Que le royaume des cieux Soit vu et visé Que la parole soit prêchée Ton agenda c'est lequel ? Mais quand tu ne viens pas Tu ne viens ni évangéliser Ni faire le suivi Ni travailler dans l'église Tu n'es pas là-dedans C'est quoi ton objectif ? Tu as été là Tu t'es retiré toi-même C'est quoi ton objectif ? Est-ce que ton agenda Et le nôtre sont les mêmes ? Ce sont ces genres de Judas Qui créent des problèmes dans l'assemblée Qui vont se réclamer fils 20 ans après tout Attends Le corps et l'esprit T'es avec nous C'est quoi ton objectif ? Il y en a qui n'ont qu'un seul agenda Être béni Financièrement et matériellement Tout le reste Ce n'est pas son problème Que les âmes meurent Et l'esprit Qu'il y a des problèmes dans l'église Et l'esprit Qu'on ait des besoins de chaises C'est azakunate Lui son affaire Que lui soit béni C'est tout Le moment qu'il vient On prie pour lui Ce qu'il fait En fait de prospérer En fait de progresser Le reste Il n'a rien à faire C'est quoi ton agenda ? C'est quoi ton agenda ? Demain ton voisin C'est quoi ton agenda ? C'est quoi ton agenda ? Il y en a qui t'a dit Moi l'esprit de Judas Je n'ai pas l'esprit de Judas Tu comprends pas que tu l'as déjà Il vient de travailler en toi Ça que tu me saches Judas ne savait pas Qu'il avait l'esprit de Judas C'est ça qui compte Tout le temps que Judas marchait avec Christ Il ne voyait pas le roi Il voyait son argent On a dit quoi ? Ils ont conçu Ils ont mis d'accord Pour lui donner De l'argent C'est quoi qu'on lui a dit ? Petit Si tu nous le livres Prado Grosse maison Voitage 300 000 dollars Dubaï On lui a promis Donc tout le temps que Judas marchait Il n'a pas besoin favorable Il cherchait Il n'aurait plus en vue le royaume Il avait en vue sa bénédiction Il voyait déjà Comment il aurait une maison Au bord de la mer de la Tiberiade Il voyait une ville A près de la mer morte Il voyait comment il a acheté un terrain Il voyait un mot Comment vous êtes prêt à adopter XL V8 Il voyait déjà tout ça Alors que les autres marchaient avec lui ensemble Eux ils voyaient comment le royaume est en train de s'étendre Comment les foules se convertissent Comment ils reconnaissent le Messie Comment les vies sont sauvées Deux agendas différents Quel est ton agenda Il y a un agenda Fourni par l'esprit de Dieu Un agenda fourni par l'esprit de Judas Lève-toi une minute s'il te plaît Et je veux que tu puisses prier Que tu puisses prier Si ton agenda est toujours conforme à l'évangile Dis-lui Seigneur Garde-moi dans le même agenda Que les mêmes objectifs Qui m'ont poussé à me convertir réellement Restent les mêmes en moi Que je ne te suive pas pour une maison Pour un bien Pour de l'argent Que je te suive parce que tu es Dieu D'abord Ensuite tu me béniras Si ton agenda a déjà changé C'est d'abord te marier Faire l'assemblée pour savoir Avec qui tu pourras faire les affaires A qui tu pourras vendre Quelques produits de forever Maintenant dis-lui Seigneur Je me réponds Pardonne-moi Je ne viens que pour mon fiancé Pour m'assurer que personne ne le prendra Tu peux te répandir Nous prions en nom de Jésus Parle-lui maintenant Parle-lui 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 Seigneur garde-moi dans cet agenda Garde-moi Si tu es sincère Seigneur Regarde Depuis un temps Voilà pourquoi je sais Pour que moi aussi un jour On puisse m'ordonner Évangéliste Et que j'ai de l'argent Voilà pourquoi je sais Pour qu'un jour On puisse me laisser la chair de prédication Alors que ce n'est pas l'objectif Voilà pourquoi je sais Afin qu'on puisse me donner de l'argent Pour qu'une poste de l'église puisse m'engager Voilà pourquoi je sais Seigneur Afin qu'un jour on puisse aussi 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 Mais je me réponds ce soir Je refuse l'esprit de Judas Et j'attends l'esprit de Dieu Seigneur que ton esprit revienne pleinement en moi Et que mon agenda Que mon horaire Soit le même que le tien Je te le demande Père Dans le nom puissant de Jésus Et je te dis merci Parce que tu m'aides Au nom de Jésus Alléluia Quatrièmement Que l'on voit que l'esprit de Judas Fait dans la vie des gens Judas avait l'amour de l'argent Judas était tombé amoureux de l'argent Judas avait l'amour de l'argent Le même texte Luc 22 Là en Luc 5 On va lire 5 à 6 Ils furent dans la joie Et ils convèrent de lui donner de l'argent Conséquence Après s'être engagé Après qu'il ait signé le contrat Après qu'ils aient conclu Après qu'ils sont tombés d'accord Sur le pli et le montant Ils cherchaient une occasion favorable Pour leur livrer Jésus A l'insu de la foule Quand tu m'as ébatté Mais qu'on peut s'allumer Judas avait l'amour De l'argent Laisse moi te dire Ton service dans l'église Ton service dans le corps de Christ Ton service au pied de ton père spirituel N'est pas d'abord pour l'argent Mais c'est d'abord pour la formation La formation Judas avait un problème Judas était tombé amoureux de l'argent Rien ne dit à quel moment Judas est devenu amoureux de l'argent Je vous l'avais dit Judas lui-même Ne savait pas Il avait l'esprit de Judas Donc veillez et priez Eux ils sont contents Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils se sont convenus pour lui Donner de l'argent Judas Judas Le père Le fils Et l'esprit Se sont convenus Pour te donner la vie éternelle Ça tu n'en veux pas Tu vas voir Ce qu'ils sont convenus Pour te donner de l'argent Judas Tu es prêt à laisser les choses éternelles Pour des choses périssables et terrestres Judas Qui t'a ensorcelé L'amour de l'argent L'amour de l'argent Est une des racines de tous les maux Il y a plusieurs racines Qui causent des malheurs Mais l'amour de l'argent Est une de ces racines là Qui cause des problèmes Et c'est là que Judas est parti Demande à ton voisin Aimes-tu l'argent plus que Dieu ? Il te dira non T'en fais pas Il te dira non Jésus Il t'a répondu Jésus seulement Maintenant demande-lui Pourquoi tu ne payes pas la dîme Parce que tu ne payes pas la dîme Que tu ne payes pas la dîme Dis-lui encore Pourquoi ton offrande Dis-lui pourquoi ton offrande Celle qu'on mettra bientôt là Et aussi peu Alors que tu peux plus Demande-lui encore Pourquoi tel que tu es là Pourquoi tel que tu es là Tu n'as rien préparé Pour contribuer A l'achat Là il ne répond plus Là il ne répond plus Il y a qui Après vous qui a acheté Et tu as lié Et tu n'as pas dit J'ai des projets J'ai un compte bloqué J'ai des projets Je ne compte pas J'ai des projets J'ai des projets J'ai des projets J'ai des projets L'amour de l'argent Donc moi je te dis C'est moi ceux qui volent Non même toi Et ça que tu as Attacé au yopi Donc on entend On se dit Non ceux-là qui volent L'argent C'est vrai qu'on l'amour De l'argent Il va m'envoyer Je te parle de ta dîme De ton offrande De ta libéralité Judas ne donnait pas Il l'encaissait Il prenait Judas avait l'amour De l'argent Quand l'esprit de Judas Entre en toi L'argent devient ton maître Tu me diras Non pas moi Non Moi c'est la parole Qui me dirige Alors pourquoi tu es prêt À arriver en retard À l'église Ou ne pas venir Parce que tu as fixé Un rendez-vous d'argent À l'heure de l'église Tu viens à l'église On te dit On a envoyé Cinq ans dans la Western Union On a les retirer Si tu as l'amour de l'argent Tu vas dévier Au côté de la Western 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 C'est lui Je le connais Je le connais On envoie Pourquoi tu n'es pas venu ? Ma tante m'a appelé Pour aller prendre l'argent Tantine je viendrai demain Aujourd'hui Je dois aller au culte Je vais rendre avec le Seigneur Mais demain matin Je serai là Ça ne le dira pas Tu dis à Dieu Dieu Ma tante m'a de venir Aujourd'hui Prendre l'argent Donc toi je te verrai demain L'amour de l'argent C'est ça qui fait que Tu ne rendes pas L'argent que l'on t'a confié C'est l'amour de l'argent Qui fait que Même quand tu n'es pas Sur-endetté Tu stresses Tu n'es pas sur-endetté Elle est quelle est-elle Mais tu stresses Pourquoi ? Tu vois déjà comment Est-ce que tu ne pourras pas Avoir ceci Tu ne pourras pas acheter cela Tu ne pourras pas renouveler ta robe Tu ne pourras pas Tu ne pourras pas Tu ne pourras pas Tu stresses C'est l'amour de l'argent Qui t'a rendu Radin Égoïste Même envers les pauvres L'amour de l'argent Tu as constaté Que la soeur La met toujours La même robe Sur une semaine Elle peut répéter cela Au moins Quatre ou cinq fois Alors que tu as le moyen De lui donner De l'argent Tu gardes pour toi Tu gardes pour toi C'est l'amour de l'argent Qui fait qu'on est prêt A faire des compromis L'amour de l'argent Qui veut qu'on accumule Qu'on accumule Qu'on accumule Même pour rien Même pour rien Tu épargnes Et tu épargnes Pour rien Dès que tu es mort Ça ne te servira plus Ceux qui vont en profiter Ceux-là Qui n'ont pas souffert Pour rien C'est l'amour de l'argent Qui te rend déjà Aussi égoïste Avec le petit salaire Que tu as maintenant Quand on a 300 dollars On va foutre à Raiwana Toi tu ne cabelles pas Tu ne cadonnes pas Tu es déjà égoïste Avec le peu là Tu sais pourquoi Pour toi c'est insuffisant Pour toi même Donc je ne veux pas Donner La Bible elle te dit Donne Il te sera Donné Une maison Serrée C'est quoi Qui t'es bon Mais en matière de franc Dieu a prévu le franc du pauvre Le riche donnera une vache Le pauvre Un pigeon Mais même le pauvre Doit donner Même Dieu sait Que je n'ai pas C'est pas Il veut voir comment Tu réagis Quand tu n'en as pas C'est là que ça compte Quand il y en a Souvent Tu donnes le superflu Même quand tu les donnes Ça n'a aucun impact Pour toi Si j'ai un million de dollars Je fais un don De 10 000 dollars J'aurai mal au coeur Mais quand je n'ai que 50 Et qu'elle me dit Donne moi 25 Si je te rends compte Que tu en as Le coeur Est en train de s'arracher Et tu as L'espoir Sans dire Que On ne peut S'entendre C'est ça Judas avait l'amour De l'argent Et le diable L'a eu par ça Ils se sont convaincus De donner quoi De l'argent Ils savaient Avec lui Ça va marcher S'il y a une chose Qu'il ne faut jamais Avoir en soi C'est l'amour de l'argent L'argent est un instrument Pas un maître L'argent doit être Un esclave Pas un seigneur L'argent 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 Judas avait ça L'esprit de Judas Quand il est en toi Il amène l'amour De l'argent L'amour de l'argent Là je ne te dirai pas De prier dessus Parce que tu veux C'est de prier Hypocrite Si tu restes Sans prier Tu vas te dire Tu prieras chez toi Cinquièmement Quand tu as l'esprit De Judas Tu le feras aussi Judas a ouvertement Trahi Jésus Judas a ouvertement Trahi Jésus Luc 22 Le verset 47 Comme il parlait encore Voici une foule Arriva Et celui qui s'appelait Judas L'un des douze L'un des douze Marchait devant elle Il s'approcha de Jésus Pour le baiser Marc 14 Malaco 43 à 45 Marc 14 43 à 45 Marc 14 43 à 45 Là encore Vous allez voir Une autre illustration Comment ouvertement Il ne se cachait plus Et aussitôt Comme il parlait encore Arriva Judas L'un des douze Et avec lui Une foule armée D'épées et de bâtons Envoyée par les prins Deux sacrificateurs Par les scribes Et par les anciens Judas Judas a choisi Son camp Au vu et au su De tout le monde C'est ça la mission finale De l'esprit de Judas Dans ta vie Jusque là Tout ce que Judas faisait Était en secret Impossible de se rendre compte Il se cachait On a fait un impôt C'est encore des nôtres On a fait un impôt C'est encore des nôtres Donc il allait les voir Il se convait pour l'argent Il savait attendre Mais à la fin Le but ultime De l'esprit de Judas Dans le chrétien C'est de lui faire Ouvertement Désavouer Jésus L'esprit de Judas A ce but là Emmener même Les fils Les plus loyaux Les plus engagés Le but Est de les emmener Ouvertement A choisir Contre Jésus Donc quand tu laisses L'esprit de Judas Vivre en toi Il finira Par te pousser A montrer plus loin Qu'au pingoui Elle me dit Comme il parlait encore Qui c'est en train De parler à ses apôtres Comme à l'accoutumé Judas n'était pas là Pour écouter Oh non Elle me dit Une foule arrivant Judas marchait devant eux Donc tout le monde Veut voir que c'est Judas Il ne se cache plus Avant c'était Il cherchait une occasion Favorable pour leur livre Jésus Mais à la fin Il ne se cache plus Tout le monde sait Que Judas A quitté Jésus Il le démontre On est une foule Armée de bâtons Et d'épées Envoyé par les sacrificateurs Et l'esprit Parmi eux Judas C'est le but Que l'esprit de Judas A dans ta vie Et je déclare au nom de Jésus Dans ta vie Il n'atteindra pas son objectif Je détruis la puissance De l'esprit de Judas Et je déclare Et je déclare Que dans ta vie L'esprit de Judas N'atteindra pas son objectif Au nom de Jésus C'est Allah qui t'amène Au début il se cache C'est en toi Tu n'en parles pas Tu te rends compte Toutes les choses Qui ne sont pas bonnes Tu ne le dis pas Tu les laisses demeurer Tu les laisses être L'amour de l'argent Ressence à l'église Le manque d'envie Pour les choses de Dieu Les manques d'envie Pour la communauté Tu ne payes pas ta dîme Toutes ces choses Tu commences à parler En mal contre tes frères Tu es plus avec Les mauvaises fréquentations Qu'avec les chrétiens Toutes ces choses C'est secret Quand tu regardes Les pornos C'est en secret Quand tu viens Dans les boîtes de nuit C'est en secret Quand tu te saoul C'est en secret Personne ne le sait Mais le but De l'esprit de Judas C'est un jour à la fin Il doit te mettre En avant de la scène Il faut que tout le monde Voille Que tu as officiellement Régné Jésus Je vais dire C'est un esprit Très dangereux Et très subtil C'est ça l'objectif final Un jour Au Péngoué Tu rends compte que Officiellement Tu as abandonné Les voies du Seigneur Et là alors On ne sait plus Te récupérer C'est pourquoi En ce moment là Qui pouvait conseiller Judas Elle nous dit Une foule Déjà armée Des bâtons Et des épées Donc impossible Que tu t'approches Pour nous dire Judas mon frère Venons parler Non Quand tu arrives A ce niveau là Le diable Mets autour de toi Tout ce qu'il faut Pour faire fuir les autres La colère L'insulte Quand un frère te parle Tu l'insultes Tu veux le voir Parce qu'en fait Tu as quitté Christ Autour de toi Il y a des démons Armés de bâtons Et des pés Pour empêcher Qu'on vienne te parler Pire Judas s'approche Pour faire la bise A Jésus Quand cet esprit là A fini son travail Il a atteint Le dernier niveau Tu commences Ouvertement A te moquer De Jésus Et les choses de Dieu Ouvertement Ouvertement Quand on te parle Quand tu discutes Non La femme doit mettre le voile Vous ne mettez pas le voile Pourquoi ? On te parle de ton avenir On te parle de recevoir à Christ Dans votre église Lâchez-vous Vous qui priez beaucoup Vous dites On n'est pas là-dessus Tu commences à voir Des débats stériles Tu cherches une seule chose Ridiculiser l'église Que les frères et sœurs N'aient pas des réponses A te donner C'est là qu'on part Dans l'occultisme facilement Dans la magie Non on ne vous a pas tout dit Tu connais le mystère Du serpent Jeanne et Eden Tu ne connais pas C'est une idée en beauté Ouvertement Il vient pour faire La bise à Jésus Et il l'appelle Maître Rabouni Le même titre Que les gens lui donnent Mais le but C'est le ridiculiser Il y en a qui viennent Dans l'église Pour ridiculiser le Seigneur Il n'est pas venu A comme le dernier stade L'esprit de Judas Il n'est pas venu Recevoir la parole Il est venu voir les erreurs Il est venu voir les fautes Là où ça n'a pas été bien dit Là où on fait des fautes d'orthographe Là où le pasteur Il n'est pas venu Il n'est pas venu Il n'est pas venu Il n'est pas venu Il reste un pauvre Il est venu pour autre chose Il est venu voir votre église C'est ça l'église Même ma salle de bain Est plus luxueuse que ça Il est venu voir Dans votre église D'hors Il y a des voitures Qui s'alignent Dans vos églises On demande l'argent Les églises des pauvres On demande l'argent Vous n'avez que l'argent Non, non, non Moi je ne viendrai plus ici Ridiculiser Vous enrichissez vos pasteurs Frère, tu peux sortir Tu peux partir Jésus n'a pas retenu Judas Il n'a pas retenu Vous n'avez compris C'est dernier stade C'est ce que tu as fait Fais-le vite Fais-le vite N'attendez pas Que l'esprit de Judas Vous emmène jusqu'au dernier stade Quand dans votre marche Vous sentez sa présence Courez vite Frère, j'ai un problème Sœur, j'ai un problème Pasteur, j'ai un problème J'aimerais que la faiblesse s'arrête Sinon à la fin Fais-le ridiculiser Vous rendez-vous à quel point C'est ridicule de voir Une seule communauté Qui est enceinte Sans être mariée En fait C'est pas sa honte à elle seule C'est l'église et Christ Qui sont ridiculisés Parce que l'église Est-ce qu'il y a une seule Que c'est la mission C'est la même chose 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 Quand on apprend Qu'un frère On est venu le prendre Le matin par l'année On l'a menotté Il n'a qu'à la culotte Parce qu'il a commencé à voler depuis longtemps Nous on le pensait frère Alors que le frère commençait à faire des choses dans les trafics de diamants Et il passe à la télé À Molière Au milieu de son visage Dans la caméra Ce n'est pas que l'église qui est ridiculisée Ni le frère lui-même C'est Christ L'esprit de Judas A pour objectif de ridiculiser Christ Les sacrificateurs Leur but ce n'est pas Judas C'est Jésus Si on peut passer par toi pour attendre Jésus C'est bon Les frères n'ont pas sérieux Les frères ne sont pas sérieux Et beaucoup vont quitter la vie chrétienne Et beaucoup vont quitter la vie chrétienne Parce que je pensais vraiment que Les frères étaient sérieux Mais ils ne sont pas dans la maison Des âmes ont quitté le salut Sans rendre la perdition Parce que toi tu as rendu Jésus ridicule A cause de l'esprit de Judas Combien ne veulent plus prier aujourd'hui Vos pasteurs là Non moi je pourrais prier à la maison Ils vous sortent des versets qui n'existent pas La meilleure église c'est le cœur C'est écrit où ? Mais vous le dites pourquoi ? Parce que quelques pasteurs N'ont pas veillé sur eux-mêmes Et l'esprit de Judas Les a emportés Tout en servant au pied du maître Ils avaient un autre agenda S'enrichir derrière le peuple Escroquer des personnes A cause de leur manque de sérieux Pourquoi ont commencé à tout mettre en bloc Vos prières là Vos Jésus Vos pasteurs Tous aventuriers Moi je ne prierai pas Mes enfants n'iront pas à l'autre église Pourquoi ? Parce qu'un a ridiculisé Christ A la maison Quand l'esprit de Judas T'amène jusqu'au dernier stade Même ceux de la maison Chez toi Ne peuvent plus se convertir Si prier c'est ça Alors il faut nous laisser Tels que nous sommes Comme la fameuse soeur rose Elle est autre à la maison Et elle est autre à l'assemblée Automatique Tu ridiculises Christ Pourquoi ? En ce moment là Tous ceux là qui te regardent vivre Pour eux Christ est ridicule Toi tu n'as pas dit 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 Christ est ridicule Oui N'allez pas jusque là Tu ne peux pas En tant que chrétien Te mettre à commencer A poster des blagues Qui ridiculisent Jésus Quand on t'envoie un verset biblique Tu ne partages pas Quand on te dit Quand on te dit Qu'aujourd'hui On parle de l'esprit de Judas Dans ton post Dans ton facebook Tu n'as pas partagé Tes amis ne savent pas Mais si on met juste une blague Où Modero se moque de Christ Tu vas partager Tu vas rire Et tu partras sur Whatsapp En mettant Qui est Qui est Qui est Tu es animé par l'esprit de Judas Tu rends Dieu ridicule Quand tu vis comme tu vis Tel que tu sais que tu vis Tu rends Dieu ridicule Parce que ridiculiser Jésus Ce n'est pas qu'aux yeux du monde Même aux yeux de l'enfer Dites-moi Amen Amen C'est ça Tu ne peux pas le ridiculer L'esprit de l'enfer Quand tu te masturbes seul Personne n'est là Tu crois que les démons Qui te voient Ils font quoi Tu ridiculises le Christ C'est l'esprit de Judas C'est quoi tu fais en secret là C'est quoi vous faites en secret Faites-le ici Faites-le ici Si je viens Frère Dis-moi bonjour C'est en public C'est en secret En public Tu peux le faire en public N'est-ce pas Est-ce qu'il y a un coin Si tu écoutais Dans un coin noir On peut se dire bonjour On peut se dire bonjour Oui C'est pas un problème Ce que je peux faire dans le noir Je le fais dans le public Pourquoi c'est que tu fais dans le noir Avec l'esprit de Judas Je vais le faire un peu plus Viens faire Avec la femme d'autrui Quand tu en adultères Je te cache L'esprit de Judas A pour but final T'emmener à régner ouvertement Jésus A le ridiculiser Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus Il ne sera pas ton cas au nom de Jésus C'est un esprit à refuser A ne pas admettre J'aimerais prier avec quelqu'un maintenant Rapidement J'aimerais prier avec toi Je voudrais que tu prennes la position Qui est la bonne pour toi Je voudrais que tu ne rates pas ça Avant que nous puissions élever la voix Et chasser l'esprit de Judas J'aimerais que tu puisses prier Pour que Dieu te garde De l'esprit de Judas Tu ne pourras pas veiller sur toi-même La Bible dit Si l'éternel ne garde la ville Ceux qui la gardent veillent en vain Ils veillent en vain Si toi-même tu te protèges Tu veilles en vain Tu demandes à Dieu de te protéger Alors c'est différent Je veux que tu lui parles Le Seigneur Épargne-moi de l'esprit de Judas Épargne-moi de l'esprit de Judas Je voudrais rester un enfant devant toi Épargne-moi Seigneur Tu connais les voies Que peuvent m'amener à être On prie déjà On prie déjà Tu connais les voies Que peuvent m'amener à être un Judas Mais je le refuse Seigneur De quelque manière que ce soit Quelle que soit la circonstance Père je refuse d'être Judas Épargne-moi Que cet esprit n'habite pas en moi Qu'il ne vive pas en moi Qu'il ne travaille pas en moi Qu'il ne grandisse pas en moi Qu'il n'entre pas en moi Qu'il ne se propage pas en moi Qu'il ne se développe pas en moi Qu'il ne se bardage pas par moi Oh bien aimé Prie le Seigneur maintenant Afin que l'esprit de Judas Ne soit point ta part Afin que l'esprit de Judas Ne soit pas ta part Oh Seigneur veille sur moi Et apprends-moi à veiller Parce que ta parole m'a dit L'esprit est bien disposé Mais la chair est faible L'esprit a des bonnes volontés Des bonnes résolutions Mais la chair est faible Elle ne suit pas toujours Père au nom de Jésus Père au nom de Jésus Je t'emplore au Dieu Tu me connais mieux que moi-même Tu connaissais Judas mieux que lui-même Tu me connais mieux que moi-même Seigneur Tu sais là où je peux flancher Tu sais là où je peux tomber Seigneur Père je t'en prie Par ton esprit Au nom de Jésus Viens à mon secours Seigneur au départ Judas était bon Au départ Judas te suivait Au départ Je n'étais pas aussi mauvais que ça Oh Dieu Je te prie maintenant Afin que l'esprit de Judas Ne travaille pas en moi Seigneur Qu'il ne travaille pas en moi Oh Dieu Je reviens encore Je reviens encore sous tes pieds Seigneur Je reviens encore sous tes pieds Etends ta main sur moi Etends ta main sur moi Etends ta main sur moi Seigneur garde-moi Ta parole m'a dit Entre les mains du Père Personne ne peut vous arracher Seigneur entre tes mains L'esprit de Judas Ne pourra pas m'arracher de toi Entre tes mains L'esprit de Judas Ne pourra pas m'éloigner de toi Entre tes mains L'esprit de Judas Ne pourra pas me faire tomber L'esprit de Judas Ne pourra pas m'utiliser Pour rendre ridicule l'évangile M'utiliser Pour rendre ridicule le nom de Jésus M'utiliser Pour rendre ridicule l'assemblée des saints M'utiliser Pour rendre ridicule la parole de Dieu Seigneur je t'en prie au nom de Jésus Donne-moi ton esprit Donne-moi ta force Afin que ce que je fais pour toi Ce que je réalise comme exploit pour toi Le travail que j'accomplis pour toi Que ça ne me trompe pas oh Dieu Ça ne me trompe pas Mais que chaque jour je sache Que j'ai besoin de ta grâce De ta grâce Seigneur De ta grâce Pour demeurer ferme Père je voudrais rester parmi les douze Je veux rester parmi les douze Seigneur Que les mauvaises fréquentations Ne m'éloignent pas de toi Que l'amour de l'argent Ne m'emmène pas loin de toi Seigneur Oh aide-moi à veiller Aide-moi à veiller Seigneur Aide-moi à veiller Seigneur je refuse De quitter la communauté En esprit Alors que mon corps est là Seigneur je refuse D'avoir un autre agenda Que le tien dans ma vie Un autre agenda Que ton agenda dans ma vie Je le refuse Seigneur Je le refuse Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Un saint peut-il se lever La Bible dit Ne prenez pas part Aux oeuvres infructueuses et ténèbres Mais plutôt condamnez-les Faites leurs obstacles Et lévez-vous contre eux Affrontez-les C'est ce que ça veut dire Détruisez-les Condamnez-les L'esprit de Judas Est un esprit très dangereux Qui n'attaque en majorité Que les chrétiens Il ne vient que chez les chrétiens Parce que les païens Le appartiennent déjà Mais ce soir Tu as reçu le pouvoir De marcher sur les scorpions Sur les serpents Et sur toute la puissance Et rien ne pourra tenir Rien ne pourra tenir Nous déclarons ensemble Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je déclare Que jamais L'esprit de Judas Ne travaillera en moi Jamais L'esprit de Judas Ne grandira en moi Jamais L'esprit de Judas Ne se propagera par moi Au nom de Jésus Je déclare Que j'appartiens à Jésus Que j'appartiens à Jésus Esprit de Judas Esprit de Judas Je m'adresse à toi maintenant Où que tu sois Dans mon système Dans mon âme Dans mon corps Dans ma pensée Dans mes travaux Dans ma famille Dans ma vie Dans mes amitiés Dans le nom de Jésus Je déclare Que tu es brisé 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 Maintenant détruis cet esprit là Chasse-le loin de toi Il n'a pas de place Au nom de Jésus Esprit de Judas Ton influence s'arrête ce soir Je ne quitterai pas le Seigneur Je ne quitterai pas mon assemblée Je ne quitterai pas le corps de Christ Au nom de Jésus Je te chasse de mes pensées Tu quittes ma vie Tu quittes mes oeuvres Tu quittes mes habitudes Au nom de Jésus Tu quittes mon travail Tu quittes mes sentiments Au nom de Jésus Et tu pars Et tu pars Et tu pars Et tu pars Dans les arides Dans les arides Au nom de Jésus L'esprit de Judas est brisé L'esprit de Judas est brisé Dans les couples Dans les foyers Dans les mariages Dans les familles Dans les fiançailles L'esprit de Judas est brisé L'esprit de Judas est brisé L'esprit de Judas est brisé Dans les communautés Dans les églises Dans les ministères Dans les cellules L'esprit de Judas est brisé L'esprit de Judas est brisé Au nom de Jésus Dans les pensées Dans les habitudes Dans les actions Dans les réactions Dans les amitiés L'esprit de Judas Est brisé Est brisé Est brisé Est brisé Dans mon pays Dans les dirigeants De mon pays Dans les décideurs De mon pays Dans les autorités De mon pays A quelque niveau Que ce soit A quelque niveau Que ce soit L'esprit de Judas Est condamné Il est condamné Il est condamné Pour le bien De mon peuple Dans mon pays L'esprit de Judas Est brisé Il est brisé L'amour de l'argent Est brisé Les agendas cachés Ils sont brisés La distraction La distraction Qui empêche De veiller Sur soi-même Est brisé Au nom de Jésus L'esprit de trahison Est brisé La rétrogradation L'esprit de rétrogradation Est brisé Au nom de Jésus Brisé Brisé Au nom de Jésus Tout esprit Qui enlève L'amour de Dieu L'amour de l'église L'amour des choses De Dieu L'amour du Seigneur L'amour du prochain Au nom de Jésus Tu es brisé Dans ma vie Tu es brisé Dans ma vie Tu es brisé Dans ma vie Tu n'as pas de place Je servirai L'éternel Je servirai Jésus Je suivrai Jésus Je marcherai Pour Jésus Je ne ridiculeiserai Pas Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Pas de place Pas de place Pas de place L'échoïsme n'a pas de place En moi Au nom de Jésus Le manque de compassion N'a pas de place Au nom de Jésus Les intérêts Tournés vers soi-même N'ont plus de place Au nom de Jésus Le profit personnel D'abord N'a pas de place Au nom de Jésus L'esprit du vol L'esprit du vol De quelque manière Que ce soit Est brisé Dans mon assemblée Au nom de Jésus Je déclare Que tu as le temps Pour Jésus Tu as le temps Pour les choses De Dieu Tu as un coeur Pour Jésus Tu as un coeur Pour ton assemblée Tu ne voleras pas Tu ne ridiculiseras Pas le Seigneur Tu ne rétrograderas Pas Au nom Puissant De Jésus Ton agenda Sera l'agenda De Dieu Ton programme Sera comme Dieu le veut Au nom Puissant De Jésus Au nom Puissant De Jésus Reçois Un esprit Pour que tu veilles Sur toi Reçois L'esprit De Dieu Afin que tu veilles Sur toi Mère Au nom Puissant De Jésus Christ Tu ne traiteras Tu ne traiteras pas Avec les mauvais Amis Tu ne fréquenteras Pas les mauvaises Personnes Dans le nom Puissant De Jésus Tu auras Une vraie compassion Pour les pauvres Au nom De Jésus Toute responsabilité Que l'église Que l'église Te donnera Que le pays Te donnera Que la famille Te donnera Que ton mari Ou ta femme Te donnera Que ton père Ou ta mère Te confiera Toute responsabilité Tu le feras Avec l'esprit De Dieu Tu le feras Avec l'esprit De Dieu Pas comme Judas Qui voulait Dans la caisse Qu'on lui avait confié Tu n'auras pas D'amour Pour les choses Qui ne concernent Pas Dieu Je déracine De ton cœur Je déracine De ton cœur Toute forme D'amour Prononcé Pour l'argent Tu ne seras Pas amoureux De l'argent Au nom de Jésus L'argent Ne sera plus Jamais Ton maître Plus jamais Ton seigneur Mais il sera Ton esclave Tu ne suivra Tu ne suivras plus L'argent 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 Te suivra L'argent sera un instrument Entre tes mains Pour la gloire De Dieu Et pas le contraire Et pas le contraire Par des forces Par des forces Là où tu es Là où tu es Là où tu es Là où tu es Faible Là où l'esprit Là où tu es Si l'esprit de Judas L'éternel L'éternel est ta force Jusqu'au retour De notre maître Tu ne défieras pas comme Judas Tu as bien commencé Tu finiras bien Au nom de Jésus Car telle est sa volonté Dans sa parole Et le maître a dit Je n'ai perdu Aucune des promis Que tu m'as donné A part le fils De la rébellion Je déclare Au nom de Jésus On ne te comptera pas On ne te comptera pas Parmi les fils De la rébellion On ne te comptera pas Parmi les fils De la rébellion Au nom de Jésus Et que cela soit Scellé sur toi Saint Esprit Que ce peuple Le peuple Le trône de grâce Présent et à venir Ainsi que quiconque A suivi ce message Et l'a reçu Avec foi A travers le monde Saint Esprit Je t'engage A la fidélité de Dieu Afin qu'aucune De ces promis Ne se perd Lorsque l'église Partira Qu'il soit Qu'il soit Qu'il soit Conté Parmi ceux Qui iront Se réjouir Avec le fils Devant la face du père Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je déclare Sur toi Qui te reconnais Être ma brebis Qui reconnais Être mon fils Dans le nom de Jésus A quelque endroit Du monde Que tu te trouves Je te mets Sous la couverture De l'alliance Qui me lie A Dieu Sous le mandat Qu'il m'a donné Au nom puissant De Jésus Tu ne seras pas Comme Judas Iscariot Tu ne t'éviras Pas comme Judas Iscariot Tu ne seras pas Utilisé Comme Judas Iscariot Tu ne ridiculiseras Pas le Seigneur Comme Judas Iscariot Au nom puissant De Jésus Tu tiendras ferme Tu tiendras ferme Tu tiendras ferme Jusqu'au retour De Christ Et que tous Les problèmes Par lesquels Tu passes Maintenant Trouvent Leur résolution De manière Miraculeuse Au nom De Jésus Christ Je le déclare Ainsi Tu es béni Dans ton esprit Dans ton âme Dans ton corps L'oeuvre De tes mains Est béni Ton travail Est béni Ton foyer Est béni Tes enfants Est bénis Ton mari Ou ta femme Est béni Ce que tu entreprends Est béni Ton corps Est béni Au nom de Jésus J'ai entendu Un vibrant Amen Que le Seigneur Vos béni Vos bénis